Musique 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 Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul solde principalement, il y a quelques petites choses que j'ai pas pris en solde, en l'occurrence chez Action etc, mais bon c'est toujours pas très très cher Juste avant de commencer, je voulais vous montrer j'ai reçu ce coffret là de Merci Andy et j'étais trop contente puisque en fait je l'avais loupé sur Octoly et ils l'ont remis du coup je l'ai repris c'est le fameux kit, enfin le fameux coffret avec un gel antibactérien d'Elsa Makeup un de Marie Enjoy Phoenix et un de Clara donc qui fait partie de la chaîne Rose Carpet, alors Clara je connais pas du tout, je vois sa tête mais je ne connais pas c'est un kit trop trop beau et là j'ai super chaud, je vous raconte pas il fait je sais pas combien de degrés, je n'en peux plus, si je brille c'est normal je vais d'allumer le ventilateur parce que là c'est pas possible, je vais essayer d'ailleurs de le baisser un peu, j'espère que vous l'entendez pas mais vraiment c'est pas possible sinon donc voilà pour le kit et donc à l'arrêt vous avez aussi une petite pochette comme ça, merci Andy sélection Rose Carpet voilà elle est toute mignonne et voilà j'adore vraiment les odeurs donc pour Marie il est rose pâle avec des petits grains bleus donc ils disent des notes d'agrumes pour celui de Marie mais moi je trouve pas forcément parce que j'aime pas les agrumes je dirais que c'est l'un des qui sent le meilleur oui on sent un petit peu l'agrume mais vraiment très légèrement ensuite alors celui que j'aime le moins c'est celui de Clara donc il est bleu ciel toujours avec des grains bleus et c'est celui que j'aime le moins puisque c'est assez musqué et en fait ça sent l'homme un petit peu je trouve ouais celui-là j'aime vraiment le moins et celui d'Elsa il est super beau il est rose comme ça un peu plus foncé et il sent aussi super bon il sent un petit peu la framboise enfin voilà et pour il dit ce que c'est aux notes fruitées exotiques pour Elsa donc voilà franchement je trouve vraiment ce kit super beau il a fait fureur d'ailleurs donc du coup voilà pour ça bon je vais commencer par Primark j'y suis vraiment allée le lendemain des soldes en fait et j'ai vraiment pas trouvé grand chose vous allez voir ce que j'ai trouvé c'est vraiment j'ai trouvé deux pyjamas après j'en voulais un autre je crois que c'était Winnie rose rayée il n'y avait plus ma taille non plus il n'y avait plus que du L donc franchement je n'ai vraiment pas trouvé grand chose donc tout est dans le sac je n'ai rien touché depuis le temps j'attends en fait pour vous faire la vidéo donc tout d'abord j'ai pris deux gros paquets de coton comme ça les ovales j'ai pris deux petits deux ronds deux ovales en fait voilà c'est 75 centimes et 2 euros les autres vous en avez 100 dedans ouais vous en avez 100 donc franchement et 120 pour les disques voilà ils sont très très bien ils ne coûtent pas cher du tout ensuite j'ai voulu tester des semelles comme ça à 1,50€ donc j'ai pris ce motif je ne suis pas forcément fan mais bon après vous les découpez en fait pour aller à votre taille et elles sont assez épaisse pour mettre tout simplement dans mes ballerines donc j'espère que ça va aller je testerai bon je me dis 1,50€ ça va encore j'en ai même pris deux d'ailleurs ensuite j'ai pris ce pyjama-ci donc le short qui est gris comme ça avec plein plein de glace pastel et tout j'adore et le débardeur qui est avec deux glaces aussi sur le devant ça c'était 5 euros et du coup j'ai pris en M puisque le haut est crop top en fait et au niveau du haut j'avais peur que ce soit un petit peu large mais j'avais peur en fait que le short en S soit trop petit donc j'ai préféré prendre un peu plus grand puisqu'on est plus à l'aise dans un pyjama plus large que trop petit et ensuite le deuxième est comme ça donc le short orange vraiment fluo bon vous ne voyez pas vraiment de la bonne couleur et le débardeur pareil avec plein de motifs et tout plein de petites glaces etc là il est assez fermé dans le dos enfin vous voyez il n'est pas du tout échancré donc ça quand je vois le débardeur il me paraît super grand j'ai pris aussi du M parce qu'il ne devait pas y avoir de S il me semble et voilà au moins je suis sûre que ça m'ira j'espère que ça ne sera pas trop trop grand même si j'ai un peu l'impression mais bon voilà c'était c'était 5 euros aussi celui-là et du coup je n'ai pas pris de Disney puisque il n'y avait pas ma taille après il y en avait un je crois que c'était Pampan ou je ne sais plus quoi ou Bambi enfin bref mais je n'aimais pas le haut je n'aimais que le bas enfin bref donc voilà c'est tout pour Primark quand je vous dis que je n'ai pas trouvé grand chose et il y avait un monde fou ce n'est pas possible tout le monde se rentre dedans et tout enfin franchement après je ne cherchais pas vraiment de vêtements donc du coup ça a été quand même assez rapide ensuite je suis passée chez Etam et en fait c'était Etam Lingerie et du coup vous aviez toute la gamme de maquillage etc que je n'ai pas chez moi donc du coup j'en ai profité je ne savais pas quoi prendre j'ai pris quand même un beurre corporel même si j'en avais pas besoin mais je voulais tester je ne savais pas lequel prendre du tout et donc j'ai pris le Buleuse Luxueuse et celui-ci il dit des filets de notes fruitées scintillantes sur fond raffiné de cèdre et bois de cachemire et celui-ci il semble super bon bien sûr vous avez l'opercule dur au-dessus il est très très compact celui-ci vous en aviez qui était vraiment des laits enfin je dirais des laits là c'est vraiment un beurre il sent trop bon il sent le parfum franchement c'est une tuerie j'adore franchement je ne savais pas lequel prendre les odeurs sont juste au top et donc là les beurres étaient soldés à 6 euros ensuite alors c'est un petit peu dans le désordre je suis passée chez Noz j'ai trouvé pas mal de petits trucs et dont bon des fois des trucs à manger que je ne vous montre pas forcément j'ai trouvé des assiettes comme ça pardon pour le bruit au début j'avais trouvé celle-ci vous en avez 8 et c'était la dernière du coup j'ai pris aussi celle-ci j'ai craqué pour les motifs franchement j'ai beaucoup aimé et du coup ça je me suis dit pour mon anniversaire puisque c'est mon anniversaire le 15 donc c'est l'occasion elles sont en carton en fait et donc en tout j'en ai 16 j'étais déçue qu'il n'y en ait pas d'autres parce que vraiment j'aimais beaucoup le motif je me suis repris aussi des moules comme ça en silicone tout petit alors je les ai déjà un petit peu plus grands mais j'ai voulu prendre pour faire des choses salées mais surtout pour l'apéro peut-être des petits cakes etc au moins ça fait des petits des petits amuse-bouches comme on dit voilà donc vous avez enfin moi je crois que j'adore les motifs les nounours etc enfin j'aime beaucoup en forme de coeur et tout et ça c'était 2,99€ donc voilà je me suis dit que c'était pas très très cher quand même on a pris aussi pour tester les pop-corn comme ça alors il y en avait des bleus et là les violets alors j'aime beaucoup le packaging les sweet and salt et les autres c'était salt tout court je crois enfin bon du coup on verra bien on ne les a pas encore ouverts et c'était je crois 99 centimes c'était rien de mieux ensuite rapidement ils faisaient des petites promos chez Leclerc et j'ai juste pris ça le démaquillant sous la douche de Nivea donc j'ai toujours pas testé celui que Vanessa m'a mis dans le swap mais je me suis dit que je pense qu'ils seront bien après si vraiment j'ai pas de chance mais bon il n'y a pas trop trop de risques je pense que sous la douche voilà c'était le lot 2 et c'était 4 euros et quelques c'était moins de 5 euros donc bon je me suis dit que ça valait toujours plus le coup qu'en prix fort en fait tout simplement ensuite on est passé chez Jiffy et j'y suis allée pour ça vraiment pour une bouée en forme de donuts rose comme ça j'ai adoré alors il y avait aussi des gros cupcakes et tout à 12 euros mais moi j'ai pris celle-ci à 6 euros c'était l'une des moins chères et voilà j'aime beaucoup je sais même pas si je vais énormément m'en servir j'ai pas de j'ai pas vraiment de piscine ni rien mais bon j'ai craqué et du coup Adrien s'est pris celle-ci donc à 12 euros là c'est vraiment elle est très très grande et il a pris la mojito voilà ça me fait vraiment la forme du verre etc bon voilà il y avait plein de trucs il y avait des fraises enfin il y avait vraiment plein de choses mais bon on n'allait pas non plus en prendre 15 000 on a déjà pris 2 c'est déjà pas mal ensuite c'est vraiment dans le désordre c'est le seul vêtement d'ailleurs que j'ai pris j'ai rien pris d'autre en vêtement on a été se promener en fait enfin au début chez Ikea et après on est passé vite fait à enfin chez Courir donc le magasin Courir il y avait plein plein de baskets mais moi j'ai pas vraiment eu de coup de coeur ou quoi il y avait une queue pas possible du coup j'avais repéré cette veste et ma belle soeur a été me la rechercher le lendemain parce que c'était juste pas possible on avait pas le temps en plus donc c'est une veste comme ça Adidas je pense que tout le monde connait de jogging on va dire vous avez le signe dans le dos là les bandes tout le long et j'en ai toujours plus ou moins voulu une mais bon enfin je me rappelle quand j'étais au collège etc j'ai jamais forcément eu l'occasion bon j'en cherchais plus vraiment et là quand je suis tombée dessus j'ai pas vraiment hésité puisqu'elle était à 70 euros moins 50% donc elle me revenait à 35 euros donc franchement c'était un petit peu l'occasion donc voilà j'ai pas hésité longtemps je l'ai prise en taille S puisque M ça allait mais S c'était un petit peu plus un trait par contre le col est comme ça en fait il est pas c'est pas un col haut mais bon ça va c'est pas trop trop mal même pour aller au sport etc au moins comme ça j'aurai une veste et donc j'aime beaucoup ensuite je suis passée dans un magasin je vous parle tout le temps en fait un magasin chinois et il y avait en fait des sacs comme ça de la marque Rodier donc moi je connaissais pas du tout et j'avais vu donc sur l'étiquette c'était marqué au lieu de 69 euros 90 9 euros 99 donc je me suis dit c'est quoi c'est bizarre je me suis dit que ma mère devait connaître et quand je lui ai dit elle m'a dit oui oui c'est une bonne marque et tout c'est assez connu donc moi personnellement je connaissais pas et donc Rodier par Rodier 10 euros pour un petit sac comme ça ça m'allait très bien alors il est vraiment tout tout petit je sais pas si vous allez vous rendre compte mais il est vraiment minuscule mais voilà avec une grande bandoulière ça c'est top surtout là pour l'été on a pas envie de s'encombrer de gros sacs ou pour aller sur Paris etc là vous avez une petite poche devant à l'intérieur voilà vous avez de quoi alors moi du coup je prends juste ma carte bleue etc mais il est pas mal à l'intérieur c'est marqué Rodier donc voilà j'aime vraiment j'aime vraiment beaucoup là il est doré j'ai hésité entre plusieurs modèles franchement j'ai hésité avec un frange enfin finalement j'ai pris celui-ci je regrette pas du tout et du coup ma mère m'en a pris un pour mon anniversaire donc je l'aurai qu'à mon anniversaire je le sais en fait c'est pas vraiment une surprise mais ça valait vraiment le coup puisque les gros sacs au lieu de 139 euros je crois ils étaient à 30 euros donc le prix d'un sac en général dans les magasins chinois donc voilà ça valait le coup et du coup même ma belle soeur et ma mère s'en sont pris un aussi indifférent mais voilà j'ai un peu ramené tout le monde du coup j'ai pas pris grand chose j'ai juste repris une brassière de sport comme ça je l'avais en rose fluo avec les coutures et là en noir je l'ai reprise au lieu de 3,99 elle était à 1,99 donc voilà autant vous dire que c'était un peu la bonne affaire et voilà pour le sport ça sert toujours et ensuite j'ai pris parce qu'il me fallait des débardeurs depuis longtemps du coup j'ai pris cela franchement je l'ai trouvé vraiment mignon vous voyez ils sont cols en V ils ont de la dentelle sur les bretelles et voilà ils sont comme ça assez simples et en fait ils coûtaient 3,99€ et quand vous en preniez deux ça vous faisait 6€ les deux donc voilà j'ai pris de gris comme ça j'ai pris du coup deux noirs puisque j'ai hésité je voulais prendre parce que j'ai pris aussi un blanc je voulais prendre bleu marine mais je me suis dit vaut mieux prendre deux noirs à la base c'est vraiment ce dont j'avais besoin et du coup j'ai pris un blanc donc ce sera pour dormir ou pour mettre sous des eaux un peu transparents et tout ça a l'air d'être vraiment très très bien et ensuite j'ai repris un tout simple comme ça gris un peu foncé il est assez long taille unique aussi ça c'était 2,99€ j'ai hésité à prendre le noir mais il était un peu transparent mais voilà des débardeurs comme ça même pour le sport et tout pour dormir c'est top gris foncé comme ça j'ai bien aimé donc voilà rien de transcendant c'est vraiment des basiques en fait tout simplement et ensuite pour terminer chez Action j'ai pris tout simplement une petite corbeille comme ça pour mettre sur mon meuble dans la salle de bain enfin voilà vraiment très très simple ensuite je me suis pris une bouteille comme ça vous savez c'est les fameuses bouteilles qu'on voit partout où à l'intérieur vous mettez vos fruits vous faites infuser comme ça ça vous fait une boisson aromatisée hop et ça évite que les fruits se mélangent dans l'eau et du coup voilà là vous ouvrez etc enfin voilà c'est assez sympa et ça ne coûtait rien du tout puisque c'est Action comme tout le monde ensuite avant que j'oublie on avait envie de changer nos tasses à café on n'en avait plus beaucoup du coup on a pris celle-ci que j'ai trouvé juste trop trop belle franchement elles sont un peu comme ça sur le côté là le motif j'aime énormément moi à savoir que j'ai une Senseo donc c'était le la taille parfaite alors c'est une matière très légère je le sais c'est le genre de c'est le genre de tasse que si vous mettez au micro-ondes vous cramez un peu les doigts elle devient toute chaude mais en même temps je me suis dit que nous on fait directement couler de la Senseo on fait rarement réchauffer donc du coup ça fera tant que ça fera c'était 69 centimes la tasse donc voilà franchement ça valait vraiment le coup donc on en a pris 6 comme ça et on en a pris alors du coup on en a pris juste 2 comme ça pour nous puisque j'ai trop trop aimé le motif c'est le fameux truc assez connu keep calm coffee is loading donc voilà j'ai beaucoup aimé donc ça c'est enfin elles sont plus lourdes etc et voilà donc ça 2 juste pour nous comme ça au quotidien ensuite j'ai pris un compartiment comme ça pour ranger les dossiers vous savez en bois là vous avez le petit coeur bureau à domicile et là bon je sais pas vous pouvez mettre ce que vous voulez il y avait blanc aussi mais je me suis dit vu que mon bureau est blanc ça sera mieux en bois je pense soit je le rangerai soit je le mettrai comme ça sur le côté j'ai bien aimé c'était 2 euros et quelques donc voilà c'était pas cher du tout enfin c'était pratiquement 3 euros ensuite j'ai repris des chips comme ça ondulés voilà là c'était les salés les naturels en fait toutes basiques j'avais déjà acheté aussi au paprika ensuite les fameuses croquettes pour le lapin j'en avais aussi acheté à 1,99€ chez Nose et bon c'était la marque Vitacraft Vitacraft je crois mais au final elles sont encore moins chères chez Action donc mais bon moi ça change un petit peu j'ai pris 2 paquets comme ça de patch pour le nez alors là autant vous dire que c'est la méga bonne affaire vous en avez 6 pour je crois que c'est pour même pas 1€ alors que ou pour un peu plus d'un euro alors que dans le commerce vous avez les diadermines ou même les Nivea pour pratiquement 5€ et je sais pas combien vous en avez dedans mais limite vous en avez 6 aussi c'est très très cher donc là on verra ce que ça fait mais ça a l'air d'être les mêmes du quadrien voulait aussi en prendre pour lui donc voilà on en a pris 2 franchement pour le prix ça fera ce que ça fera parce qu'au final même les diadermines c'est pas miraculeux quoi donc bon voilà ça sera très très bien et je me suis repas un shampoing comme ça non pas que j'en ai besoin mais en fait je me suis rendu compte que dans tout mon stock de shampoing j'en ai plus vraiment pour blonde il m'en reste peut-être un pour cheveux colorés méchés et du coup vu que je viens juste de refaire les mèches j'aime bien au début reprendre du shampoing pour blonde tout simplement donc j'ai repris le Timothée que je prends tout le temps blonde lumière donc là il n'est pas à 100% écrit en français mais je sais que c'est le c'est celui qui le habituel en fait et c'était à peine 2 euros et vous avez 400ml donc voilà ça va ça vous fait quand même un bon moment donc voilà j'espère que j'ai rien oublié j'ai essayé d'aller très très vite pour tout vous montrer finalement il y avait pas mal de trucs qui se sont accumulés donc il n'y avait pas vraiment énormément de soldes mais bon voilà vous voyez nos actions etc c'est vraiment pas très très cher Primark j'ai pas acheté grand chose donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo